La thèse suivante « L'affrontement des civilisations ». D'ailleurs, à l'époque où il publiait cette thèse, Huntington expliquait notamment le rejet de la candidature chinoise à l'organisation des JO au profit de Sydney par des raisons de civilisation. Or, comme vous le savez depuis, la candidature de Pékin a été retenue au détriment de Paris. Et bien pourtant, la théorie de Huntington a toujours autant de succès, et même plus, depuis les attentats du 11 septembre 2001. Alors je vous propose de soumettre cette thèse du choc des civilisations à l'épreuve des cartes, de l'histoire et à l'épreuve des faits. Voici comment se présente le monde dans la thèse du professeur Huntington. Le monde comporterait la civilisation occidentale, catholique et protestante, la civilisation orthodoxe, bosnie musulmane comprise dans cette civilisation orthodoxe, la civilisation latino-américaine du Rio Grande à la Terre de Feu, la civilisation africaine, c'est-à-dire subsaharienne, moins la corne de l'Afrique, la civilisation islamique du Sénégal à l'île de Nouvelle-Guinée, la civilisation hindoue, centrée sur l'Inde et le Sri Lanka, la civilisation chinoise, Corée et Vietnam inclus, mais aussi les Philippines, on se demande pourquoi, la civilisation bouddhiste, discontinue, depuis l'Asie du Sud-Est au Tibet et à la Mongolie, et enfin isolée au Nord-Est la civilisation japonaise. Première remarque, la confusion dans ce classement entre civilisation et religion. Ces notions se recoupent souvent pour les musulmans ou les hindous, mais elles cessent ici de se recouper pour les occidentaux et les latino-américains, classés en deux civilisations alors qu'ils partagent les mêmes religions. C'est donc à partir de ce classement discutable que Huntington, et désormais de nombreux experts politiques à Washington, voudraient expliquer les conflits actuels et à venir, avec en particulier des conflits, je cite, « de cultures entre monde occidental et monde islamique et des conflits économiques entre monde occidental et monde asiatique ». Alors mettons cette théorie à l'épreuve des cartes et à l'épreuve de l'Histoire, en commençant par le bloc asiatique. D'abord, il n'y a pas de bloc asiatique. Sans faire un cours d'histoire de l'Asie, je vous rappelle que les contentieux, ils sont toujours très nombreux et se nourrissent par exemple des vieilles tentatives de domination birmanes sur les Thaïs, des Thaïs sur les Khmer, les Khmer qui ont été occupés par les Vietnamiens, des Vietnamiens qui ont eux-mêmes été envahis par les Chinois, les Chinois qui avaient été battus par les Japonais, les Japonais qui avaient aussi colonisé la Corée. D'ailleurs, il suffit de constater la faiblesse de la coopération régionale en Asie sur le plan militaire comme économique pour comprendre qu'il n'y a pas de solidarité asiatique. Rappelons aussi qu'au moment où Huntington élaborait sa théorie, on parlait beaucoup de valeurs asiatiques. Eh bien, celui qui à l'époque les avait promues, le premier ministre de Malaisie, Mahathir, est maintenant l'un des porte-drapeaux des valeurs islamiques. Parce qu'aujourd'hui, elles lui permettent de rester au pouvoir grâce au soutien des Malais musulmans, les Primoomi. Eh bien, cela s'appelle être politiquement opportuniste. Quant au choc Occident-Asie, rappelons qu'il y a une très grosse communauté asiatique en Amérique du Nord, que les États-Unis investissent massivement en Chine, et qu'en sens inverse, le Japon détient une partie des bons du trésor américain, et ce depuis très longtemps. Eh bien, cela s'appelle une communauté d'intérêt. Passons maintenant à la civilisation islamique pour constater que là non plus, il n'y a pas de bloc. Il y a une terre d'islam, oui, mais pas une civilisation islamique comme sur la carte de Huntington. En fait, le monde musulman s'est divisé dès la mort de Mahomet entre les sunnites et les chiites. Puis, plus tard, ces deux courants se sont eux-mêmes divisés, comme entre les chiites du Haut des Simains en Iran, et Druze en Syrie et au Liban, ou entre les sunnites maléquites et chafites en Afrique. aura chacun de ces courants ses interprétations du droit, de la tradition, de la pratique. Et puis, ce monde musulman est divisé entre plusieurs peuples, qui sont parfois hostiles entre eux. D'abord, il y a les Arabes, qui ne représentent, il faut s'en souvenir, que 20% des musulmans, et à l'intérieur même du monde arabe, des peuples et des chefs d'État qui se jalousent et se guerroient depuis leurs indépendances. Il y a aussi le monde turc, avec la Turquie elle-même, mais aussi les peuples d'origine turque, vivant en Asie centrale, au Turkménistan, au Kazakhstan. Il y a le monde perse, avec l'Iran, et les Tajiks d'Asie centrale et ceux d'Afghanistan. Et puis, il y a aussi les Penjabis en Inde, les Javanais d'Indonésie, les Hwe de Chine, les Priboumis de Malaisie. Autant de peuples que d'histoires, parfois conflictuelles entre elles. Alors, passons justement à l'épreuve des faits, c'est-à-dire l'épreuve des guerres. Si l'on prend les conflits survenus ces dernières années, beaucoup ne répondent pas à cette lecture de guerres entre civilisations, tout simplement parce qu'il y a comme partout des conflits d'intérêts. Côté Islam, entre 1980 et 1988, la guerre Irak-Iran a opposé les musulmans arabes et sunnites d'Irak aux musulmans perses et chiites d'Iran. Il y a eu aussi la guerre du Golfe de 1990-91, où dans cette coalition anti-Irak, des musulmans, comme les Égyptiens ou les Saoudiens, étaient les alliés des occidentaux chrétiens. Les musulmans de Turquie ont fait la guerre aux musulmans d'Irak. En somme, le prix du baril de pétrole comptait bien plus que la solidarité de civilisations, de peuples ou de religions. Prenons maintenant le conflit soi-disant religieux entre chrétiens et musulmans au Moluc. On oublie souvent de dire qu'avant d'être récupéré par certaines autorités religieuses à Jakarta, ce conflit opposait des communautés locales, y compris des musulmans entre eux. Même chose en Tchétchénie, où les autorités russes font passer leurs opérations militaires pour un conflit entre orthodoxes russes et musulmans tchétchènes. Or, ce dont il s'agit, c'est d'un conflit opposant l'intégrité de la fédération russe aux ambitions d'indépendance tchétchènes et qui se prolonge en nourrissant les intérêts à la fois de l'armée rouge et des mafias. Quant au conflit au Soudan, il est souvent présenté comme opposant des chrétiens et des musulmans. Or, sur le terrain, on voit qu'il s'agit de guerres de pouvoir et de territoire, et non pas de religion. Même chose, d'ailleurs, pour le conflit israélo-palestinien. Et puis, on pourrait parler de la guerre récente et particulièrement meurtrière entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ou de celle possible entre les deux Corées, ou même entre Chinois de Taïwan et Chinois du continent. Et bien, passé ou futur, ces guerres n'obéissent pas à la thèse de Huntington. C'est pourtant une théorie que les hommes au pouvoir, à l'exécutif, à Washington, ont repris à leur compte depuis le 11 septembre dernier et qu'ils utilisent pour expliquer la réponse qu'il convient de donner au terrorisme islamiste. Pourquoi ? Et bien parce que, face à une opinion publique américaine qui se sent menacée, et qui d'ailleurs l'est, il faut donner des réponses simples et rapides, sans s'embarrasser de la patience politique et de l'esprit de nuance, toujours nécessaire, mais qui prennent du temps et font perdre des voix. Or, l'avantage de la thèse de Huntington est de proposer une explication simple et accessible, et donc une réponse tout aussi simple comme celle donnée en Afghanistan face à ce phénomène à la fois obscur et complexe qui est le terrorisme. D'ailleurs, il serait intéressant de se demander si les Algériens ou les Afghans continueraient de rejoindre les troupes d'Al-Qaïda s'ils partageaient le niveau de vie des Koweïtis ou des habitants de Brunei. Ou alors, intéressant encore de savoir si les États-Unis conserveraient leur alliance avec l'Arabie Saoudite, qui a financé les talibans, l'OLP, les Tchétchènes, si cette même Arabie Saoudite ne possédait pas 25% des réserves mondiales de pétrole. Autrement dit, il est bien difficile de dire si le terrorisme est d'abord une question de religion, de développement, de pétrole, d'inégalité de richesse ou de frustration politique. Mais en tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que la thèse du choc des civilisations ne peut suffire ni à le comprendre, ni à y répondre. C'est parti! Sous-titrage ST' 501